Salut, c'est Gaspar Gé. À l'occasion des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain, j'ai décidé de rencontrer avec mon équipe toutes les têtes de liste des partis politiques crédités à plus de 5% dans les sondages. Valérie Ayet pour Renaissance. Exactement, c'est la première fois. Raphaël Glucksmann pour l'alliance Place Publique Parti Socialiste. On m'a dit que j'avais entre 5 et 10 secondes pour répondre. Manon Aubry pour la France Insoumise. Fais du water polo ? Ouais. Ah ouais ? Ah je savais pas. D'où le... Ah mince. François-Xavier Bellamy pour Les Républicains. C'est bon, merci beaucoup. J'ai déjà abusé de ma dose quotidienne de café. Marie Toussaint pour Les Écologistes. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Enchanté. Et Marion Maréchal pour Reconquête. Perchiste, il faut avoir des bras là pendant 1h30. Ça va bien se passer. Vous remarquerez qu'il en manque un, Jordan Bardella du Rassemblement National qui n'a malheureusement pas donné suite. Et ça fait plusieurs semaines, voilà. Donc je me permets de vous recontacter. Dommage. Mais enfin, ça ne nous a pas empêché de créer cette série d'entretiens décomposée en 5 vidéos thématiques. Ces thèmes, c'est vous qui les avez choisis et jugé comme prioritaire si vous me suivez sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, dans cette vidéo, j'ai posé 6 questions aux 6 candidats, leur permettant ainsi de se positionner et de confronter leur point de vue. Ce troisième épisode est consacré à l'économie. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts tous ? Tout est bon pour toi. Est-ce que vous êtes prêtes ? Je suis prête. Je voulais commencer par vous montrer deux chiffres. 399 euros et 2508 euros. Ce sont les montants, respectivement, des SMIC en Bulgarie, 399 euros, et au Luxembourg, 2508 euros. La différence est énorme et la question se pose, faut-il harmoniser ou du moins tenter de faire converger les salaires minimums à l'échelle de l'Union européenne aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas possible de fixer un SMIC européen unique, ça viendrait dépasser les compétences de l'UE, mais faut-il que ça change pour protéger tous les citoyens européens face à l'emploi ? Oui, ce qu'on souhaite nous, avec une clause de l'ouvrier le plus favorisé, mais aussi avec une initiative pour harmoniser par le haut, c'est cela minimum, il faut qu'on ait des règles du travail qui s'harmonisent vers le haut et pas vers le bas. Comme on peut le voir, nos modèles économiques sont tellement différents, encore aujourd'hui, qu'imposer un seul SMIC serait évidemment impossible. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire converger les choses pour qu'on réduise cet écart ? On l'a porté, c'était l'une de nos propositions en 2019, et on a adopté un texte l'année dernière sur les salaires minimums adaptés à chaque pays. Et c'est nécessaire absolument. Ce n'est pas à l'UE de s'occuper de notre droit du travail. Le droit du travail, ça doit rester un droit national, porté selon les traditions et les souhaits des peuples divers, et selon évidemment la situation économique du pays, qui ne permet pas d'avoir tout le temps les mêmes objectifs. Il y a ce paradoxe en Europe, où on partage un marché économique commun, mais on n'a pas les mêmes règles sociales. Donc oui, il faut harmoniser par le haut les salaires avec des critères de convergence. Et nous, ce qu'on propose, c'est minimum 75% du salaire médian, que le salaire minimum soit équivalent à 75% du salaire médian dans chaque État de l'Union européenne. Il faut des trajectoires de convergence. On ne peut pas imposer directement le même niveau en Bulgarie et aux Pays-Bas. Il faut comprendre que l'Europe, c'est un espace de solidarité, et il faut que les pays riches en Europe transfèrent des fonds vers les pays pauvres pour élever leur niveau de vie et qu'on puisse à terme mettre fin à ce dumping. J'aimerais désormais parler de l'impôt sur les sociétés. En France, les entreprises paient 25% d'impôt sur les bénéfices générés par l'entreprise. C'est mon cas, avec ma société de production qui produit ce format, mais aussi celui d'un ami qui est un petit restaurateur où, globalement, toutes les entreprises, qu'elles soient une TPE ou un groupe de milliers d'employés. L'écrasante majorité joue le jeu. Ce n'est pas le cas des GAFAM, ces géants du numérique, comme Apple, par exemple, qui ont leur siège social à Dublin, leur permettant ainsi de bénéficier de taux d'imposition hyper avantageux, bien inférieurs à ceux appliqués en France. Cette disparité fiscale, aujourd'hui, pose problème. Ça fait des années qu'on parle de mettre en place une taxe GAFAM qui imposerait plus justement et obligerait toutes les entreprises qui génèrent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires à payer un minimum de 15% d'impôt sur les bénéfices. Mais en est-on seulement capable ? L'Union européenne est-elle assez puissante pour imposer une telle taxation ? Oui, il y a un projet au plan européen, mais il y a aussi un projet au plan de l'OCDE. Et c'est effectivement fondamental parce que certains, aujourd'hui, en Europe, ont une forme de passion pour le rôle de passagers clandestins de l'espace européen et tire profit d'une stratégie de dumping fiscal. Il faut qu'on libère l'activité économique en France. Elle l'est, et d'ailleurs, on est en train de le faire. La décision, elle a été prise, à la fois de taxer les géants du numérique et d'avoir un impôt minimum sur les sociétés partout en Europe et même partout dans le monde. La discussion, elle a eu lieu à l'échelle internationale. À l'heure actuelle, la France en a le souhait et c'est une bonne chose parce que, en effet, c'est une question de justice fiscale que ces entreprises puissent payer à la hauteur de ce qu'elles génèrent comme profit sur les différents territoires européens. Mais nous sommes confrontés à un refus de la plupart des pays européens. Donc, à l'heure où je vous parle, en tout cas, c'est une perspective lointaine, malheureusement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit la population, la démocratie qui impose sa loi à l'économie. Il n'y a aucune fatalité là-dedans. Et les GAFAM, il y a plein de problèmes. L'imposition, le respect des données personnelles, la lutte contre la haine en ligne, tout ça, il faut réguler. Bien sûr qu'on est capable. Le bar, au coin de la rue, il va payer 25% d'impôts et le Starbucks va quasiment pas payer d'impôts. Au coin de la rue, vous avez un Starbucks et un PMU. Les deux vendent du café, mais le Starbucks paye trois fois moins d'impôts. Pourquoi ? Parce qu'il les paye aux Pays-Bas. Et ça, c'est parce que l'Union européenne est paralysée par ses paradis fiscaux en son sein. Et ce que nous, nous proposons, c'est un taux d'imposition minimum effectif, effectif en pratique, partout le même dans l'Union européenne. Et ça, ça suppose une réforme profonde de l'Union européenne parce que tant qu'on prendra les décisions à l'unanimité, eh bien les paradis fiscaux seront safe. Ces derniers jours, on a entendu la colère des agriculteurs envers l'Union européenne. Je vous propose de regarder une petite vidéo. Tracteur à proximité du Conseil européen et des manifestants repoussés à coups de canons à eau. Une partie de la capitale belge est paralysée ce lundi. Des agriculteurs venus de toute l'Union européenne ont rallié Bruxelles. On bosse dur, on veut un revenu pour notre travail. Et sur toutes les revendications concernant le revenu, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse au niveau européen, il n'y a pas de réponse au niveau français. Cette colère, elle est dirigée notamment contre ce qu'on appelle la politique agricole commune, la PAC, accusée de favoriser les grandes exploitations au détriment des plus petites, accusée aussi d'être une machine bureaucratique infernale qui complexifie le système des aides aux agriculteurs. Quel est votre avis sur cette PAC ? Faut-il encore une politique agricole commune en 2024 ? Bien sûr. Oui, bien sûr, il faut une politique agricole commune. Bien sûr, il faut une politique agricole commune. On a besoin de cette politique agricole commune. Ceux qui se prétendent les défenseurs de la cause du monde agricole sont les mêmes qui ont voté cette politique agricole commune profondément injuste. Moi, j'ai voté contre. Et donc, il faut impérativement refonder, réformer la politique agricole commune. Elle finance à l'hectare et à la production. Donc, elle finance les plus grandes exploitations. Et elle laisse de côté l'éleveur qui bosse 70 heures par semaine pour toucher 700 euros par mois. Et donc, il faut une PAC qui soit fondée non plus sur l'hectare et la production, mais sur l'emploi et sur la transition écologique. C'est les objectifs de cette PAC que je remets en cause. Aujourd'hui, cette PAC, elle a des objectifs de verdissement. Donc, elle a rajouté encore des critères écologiques extrêmement lourds pour pouvoir obtenir ces aises. Alors que moi, je considère que l'objectif de la politique agricole commune, ça devrait être la souveraineté alimentaire de l'Europe. Donc, de produire suffisamment pour pouvoir assurer les besoins essentiels et vitaux alimentaires du continent. Puis moi, je pense qu'il y a aujourd'hui une logique incitative plutôt que contraignante à avoir pour pousser les agriculteurs à des logiques vertueuses. Les agriculteurs que je rencontre depuis des années veulent une politique agricole commune. Simplement, ils ne veulent plus, vous l'avez dit, de cette bureaucratie, de cette complexité, de ces contrôles permanents, de cette surveillance qui est l'expression d'une défiance qu'ils subissent tous les jours. Il faut la revoir de la cave au grenier pour que justement, elle ne favorise plus les immenses agro-industries qu'elle rémunère à l'hectare, mais plutôt qu'elle rémunère à ce qu'on appelle à l'actif, au nombre d'employés, pour aider et accompagner une agriculture qui est davantage respectueuse de l'environnement, mais surtout qui permette aux agriculteurs de vivre de leur travail parce que c'est absolument pas le cas. Donc, pour nous, il faut faire trois choses. La première, c'est changer complètement cette politique agricole commune pour qu'elle soit plus juste et plus verte, qu'elle rémunère à l'emploi plutôt qu'à l'hectare qui fonctionne avec des robots et de la chimie et aux bonnes pratiques écologiques. La deuxième chose, c'est qu'il faut à la fois sortir du libre-échange et contenir les marges de l'agroalimentaire, de la transformation. Puis la troisième chose, c'est que les agriculteurs et les agricultrices sont les premiers confrontés au dérèglement climatique et pour changer de modèle, il faut les accompagner. Il faut qu'il y ait un revenu garanti sur au moins trois ans pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent opérer cette transition. En parallèle de la PAC, il y a aussi la stratégie Farm to Fork qu'on connaît peut-être un peu moins de la ferme à la fourchette. Plus concrètement, c'est une stratégie qui vise à mettre en place pour celles et ceux qui nous regardent un système alimentaire, sain et respectueux de l'environnement. Une stratégie largement critiquée par les agriculteurs, notamment parce qu'elle implique d'utiliser moins de pesticides, ce qui peut avoir un effet sur les rendements agricoles. Si vous êtes réélu en juin prochain, est-ce que vous voterez pour ces prochains textes de la stratégie Farm to Fork ? Vous savez, ce ne sont pas les agriculteurs qui critiquent le plus la stratégie Farm à la fourchette. Ce sont l'extrême droite et la droite, je pense que vous l'avez entendu ici même. Nous, nous voulons un modèle qui permette aux paysans de vivre dignement de leur travail et donc qui permette la transition. Elle est impérative si nous voulons protéger le climat, si nous voulons protéger la biodiversité, préserver l'eau et préserver la santé des consommateurs et des consommatrices. Donc c'est tout bénef, gagnant, 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 gagnant. Moi, j'ai alerté dès le début sur la stratégie Farm to Fork en disant qu'elle nous emmenait dans le mur. Parce que l'impact de Farm to Fork, c'est 15% de baisse de la production agricole en Europe. Et encore une fois, je le redis, à chaque fois qu'on produit moins en Europe, on importe plus et on importe plus de pays qui ne respectent pas nos normes. Cette stratégie Farm to Fork est essentielle. Et je la défendrai. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait une politique agricole commune qui lui corresponde et qui permette d'accompagner les agriculteurs, de transformer ces agriculteurs en fer de lance de la transition qui, de toute façon, est nécessaire. Oui, je suis contre cette stratégie parce qu'évidemment, alors, elle est très séduisante. Qui n'a pas envie de manger, bien sûr, des produits de qualité avec des conditions d'élevage les plus respectueuses possibles des animaux. Mais le problème, c'est que cette stratégie de la ferme à la fourchette, qui comporte un certain nombre de textes, est un tsunami de normes et d'objectifs tellement délirants et tellement irréalisables qu'elle aboutit, selon tous les rapports à la fois européens et extra-européens qui sont pensés sur le sujet, à la décroissance agricole. Donc moi, je dénonce cette hypocrisie et je considère que si on veut être résigeant vis-à-vis de nos agriculteurs, protégeons déjà les marchés et surtout restons raisonnables sur ce que nous leur demandons parce qu'ils font déjà, une fois de plus, beaucoup. Moi, je ne veux pas, ni mes enfants, ni tout mon entourage, que les générations d'après, ils soient empoisonnés. Donc il faut sortir des pesticides, mais il faut accompagner les agriculteurs pour ça. Il faut des alternatives et il faut un accompagnement financier. Donc oui, je continuerai à défendre la sortie programmée des pesticides qui sont dangereux pour notre santé. Je vous propose qu'on regarde désormais une vidéo, celle d'une femme politique française qui a fait l'actualité ces dernières semaines. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles ? C'est un mangeable. Moi, je vous dis que le bio espagnol est un faux bio et que les fruits et légumes espagnols ne respectent pas les normes françaises. Vous avez sûrement reconnu Ségolène Royal qui, sur le plateau de BFM TV, début février, critiquait les tomates bio espagnoles. Alors, ça peut sembler complètement anecdotique comme sortie, mais pourtant, c'est un mouvement bien plus large, en vérité, qui est derrière. On a vu des camions de primeurs espagnols saccagés par des agriculteurs français qui accusent les Espagnols de concurrence déloyale au sein de l'Union européenne. Alors, c'est vrai que les tomates espagnoles sont souvent moins chères que les tomates françaises. Faut-il de ce fait prioriser les fruits et légumes français dans nos supermarchés et chez nos primeurs ? Et si oui, comment on fait ? On a besoin de soutenir nos agriculteurs. On a aussi besoin d'avoir ces échanges entre pays membres de l'Union européenne. Donc, il y a un sujet de concurrence loyale, c'est-à-dire que partout en Europe, on applique les mêmes règles. Il y a aussi des produits qui arrivent de l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Il faut aussi qu'on puisse les contrôler. Donc, l'importance d'avoir une force de contrôle sanitaire pour s'assurer que tous les produits qui circulent respectent bien nos normes et nos standards à l'intérieur de l'Union européenne et ceux qui arrivent de l'extérieur aussi. La réalité que Ségolène Royal pointe, c'est le fait qu'effectivement, on n'est pas les mêmes règles dans différents États de l'Union européenne. Nous, les écolos, on veut les règles qui soient les meilleures pour l'environnement et pour la santé au niveau de l'Union européenne. Après, prioriser le français, pourquoi pas ? Le mieux, en réalité, c'est prioriser le local, le circuit court. Ce qu'il faut, c'est harmoniser les normes de production à l'échelle du continent européen. Si vous avez un marché unique, alors les normes qui s'appliquent à la production doivent être les mêmes partout parce que sinon, évidemment, c'est profondément injuste pour un producteur français qui a des normes de voir la concurrence de produits espagnols qui ne respectent pas les mêmes normes. Il faut deux choses. Que, un, dans l'Union européenne, les règles soient les mêmes pour tous. On est dans un même marché et on ne peut pas imposer des règles plus compliquées aux Français qu'aux espagnols, par exemple. Et puis ensuite, il faut qu'en dehors de l'Union européenne, on puisse garantir que le label bio soit effectivement appliqué à ceux qui le méritent vraiment. Oui, il faut prioriser nos fruits et légumes français parce que la moitié des fruits et légumes qu'on consomme sont importés. Et ça commence par une chose, je vais vous donner une proposition, c'est qu'on privilégie dans nos cantines scolaires, universitaires, au CRUS, dans les cantines d'entreprises, des fruits et des légumes qui viennent de France. Ce qui inquiète aussi, c'est la situation économique qui se détériore en Europe. La Commission européenne a revu ses prévisions de croissance à la baisse. Nos voisins allemands sont entrés en récession, moins 0,3% de croissance en 2023 chez eux. Et même Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dû revoir ses prévisions de croissance à la baisse, ce qui justifie, selon lui, de faire des économies. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce qu'il faut faire des économies ? Et si oui, on en fait où, des économies ? Ah oui, il faut faire des économies, ce que ce gouvernement s'interdit à faire depuis des années. Il faut savoir par exemple que chaque année, nous versons 2 milliards d'euros de RSA à des étrangers extra-européens, par exemple, que l'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros par an, que par exemple, le régime chômage des intermittents du spectacle, c'est 1 milliard d'euros par an. Bref, il y aurait beaucoup de pistes d'économie, mais pour ça, il faut avoir un petit peu de courage politique. Je crains que le gouvernement n'en ait pas. C'est n'importe quoi. Bruno Le Maire a coupé les fonds dans l'écologie, dans la recherche, dans les aides sociales, exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est de réencastrer l'économie dans les limites planétaires. En fait, il faut qu'on instaure le fait qu'il y ait un plafond environnemental, un plancher social que sont le respect des droits humains et des droits sociaux et que l'économie, elle doit être entre ces deux morceaux. Alors, il faut assainir nos dépenses. Ça veut dire quoi ? Nos dépenses publiques ? Ça veut dire qu'il faut faire des économies sur les dépenses de fonctionnement là où c'est nécessaire. Et aussi, continuer à avoir une stratégie d'investissement qui est nécessaire sur la transition verte, sur la transition énergétique. Bruno Le Maire utilise le drapeau de la dette pour en réalité faire des économies sur nos écoles. Plutôt que de faire des économies sur le dos des gens qui galèrent et de nos services publics qui vont déjà pas bien nos écoles et nos hôpitaux, il ferait mieux d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire, par exemple, dans la poche des milliardaires à qui on a fait un énorme cadeau avec la suppression de l'ISF. On n'a jamais autant prélevé de richesse dans notre pays et on n'a jamais eu un État qui était aussi défaillant dans ses missions fondamentales. Donc, on voit bien qu'il y a un problème, c'est pas en continuant dans cette spirale de la dépense publique qu'on réussira à s'en sortir. Mais l'argent existe, il faut juste aller le chercher. C'est pas en faisant des économies sur, par exemple, la prime Rénov' que vous allez à la fois permettre à l'économie de décoller et de faire la transition écologique. À suivre dans le prochain épisode de VS. Les candidats s'affronteront sur une autre thématique, celle de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, la France n'est pas capable de pouvoir tenir un front de 100 km en cas de guerre de haute intensité. On connaît la proximité de Marine Le Pen avec le Kremlin de Vladimir Poutine. Évidemment, pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada